Qu'est-ce que l'Occident a été considéré comme légitime à dominer le monde ? Moi je crois que depuis la Renaissance, c'est-à-dire quatre siècles, l'Occident s'est considéré comme légitime à dominer le monde. Cette domination a pris des formes variées au fil des siècles. Ça a commencé par des expéditions et des exploitations menées par le Portugal et l'Espagne, puis ça a continué avec la France. La colonisation est une forme particulière de cet impérialisme, de maîtrise directe des peuples utiles et rentables. Aujourd'hui l'impérialisme est une notion plus complexe, puisqu'on n'a plus besoin éventuellement de la conquête territoriale. Ce sont des espaces économiques qui sont maîtrisés. Le soft power permet de fabriquer des mentalités, de coloniser dans les peuples du Sud. Et cet impérialisme a une multiforme, bien que l'interventionnisme armé semble reprendre de la vigueur depuis quelques décennies, puisque les agressions armées contre tel ou tel pays du Sud se sont multipliées. Ce qui me paraît le plus caractéristique aujourd'hui, c'est cet impérialisme fondamentalement économique et financier, accessoirement militaire, c'est que l'on accepte aujourd'hui en Occident, je crois, l'idée que si l'on ne maîtrise pas tel ou tel espace, tel ou tel marché, on peut y organiser le chaos. C'est aussi rentable, on le voit avec la Libye, ou la Syrie, le Moyen-Orient, que la maîtrise coloniale. Le chaos, par exemple, en Libye, c'est très clair, les compagnies pétrolières continuent à acheter le pétrole à des clans, à des tribus, à des milices, à un prix de baril inférieur au marché, à la moyenne du marché, alors qu'il est revendu au prix du marché. Ce qui fait que c'est une très bonne opération, en fait, ce chaos, qui fait que les richesses pétrolières libyennes sont vendues à bas prix et qu'il est revendu au prix que les grandes compagnies pétrolières fixent. Le chaos, c'est viable, c'est jouable. Et il vaut mieux le chaos, dit-on, je pense, dans les milieux imperialistes, que la contestation par certains États. Le chaos syrien, le chaos irakien, le chaos yéménite, le chaos libyen, et demain, pourquoi pas d'autres chaos, sont tout à fait jugés comme valides. Et ça accompagne d'ailleurs le déclin du droit de l'homisme. On parle de moins en moins des droits de l'homme. L'impérialisme a été largement justifié pendant un certain temps par une volonté de l'humanisme, une volonté d'introduire la démocratie et les droits de l'homme dans des pays qu'il ne connaissait pas, qu'il connaissait autrement. Aujourd'hui, on reste tombé. C'est au nom de la sécurité que l'interventionnisme a lieu. Ce sécuritarisme se substitue donc à l'humanitarisme, mais c'est toujours le même objectif, maîtriser la situation sous des prétextes et sous des formes diverses. Mais c'est toujours le même impérialisme depuis 400 ans. Au point d'ailleurs, je crois que les Occidentaux considèrent les phénomènes comme naturels. L'ordre naturel des choses, c'est la domination de l'Occident. C'est le refus de l'altérité. C'est le refus de tout ce qui n'est pas occidental, comme s'il était moins civilisé. Et on voit comment le racisme joue son rôle. Le racisme ne mourra jamais aussi longtemps que l'impérialisme existera, puisque c'est un des justificatifs de cet impérialisme de dire que ce sont des afférieux, ce sont des barbares, ce sont des primitifs, et que c'est cultivé de manière plus ou moins souple selon les périodes, mais que c'est toujours cultivé. L'arabe, aujourd'hui, c'est le juif d'hier. Et l'arabe, il est d'actualité parce que c'est le monde arabe qu'on est en train de démolir et de détruire, après l'avoir essayé de l'utiliser par le biais de l'islam. Parce que les talibans, les frères musulmans, c'est une invention américaine largement. En conséquence, cet impérialisme va encore changer de figure. Demain, peut-être, il y aura d'autres techniques de domination et d'exploitation, mais c'est toujours le même phénomène, en faveur de l'Occident et au détriment du reste de la planète. Et je crois qu'aujourd'hui, on continue, maintenant, même avec les nouvelles préoccupations chinoises et russes. Regardez comment on trouve légitime de dire qu'on ne peut pas laisser faire les Chinois, qui ne feraient que reprendre leur place qu'ils avaient au XIXe siècle, une grande puissance. C'est-à-dire que ce que l'on tolère parfaitement pour notre propre domination, on la considère comme illégitime de la part des Chinois. Je pense que la revanche ne se prépare, et que peut-être demain, on sera tous conduits à manger avec des baguettes, mais ce ne sera que le prix légitime, la rançon légitime de notre hégémonie pluriséculaire. Et je crois que là encore, il faut se préparer à des lendemains difficiles, parce que rien ne dit que les États-Unis, notamment, accepteront d'être mis en cause par les intérêts chinois, alors que c'est une bataille d'intérêts, et que la concurrence en matière d'intérêts ne cessera pas, sauf la guerre. Mais on est prêt, je crois aussi, peut-être à considérer que la guerre est une hypothèse viable, une solution. Il y a des polémologues qui travaillent sur la guerre, et qui disent que même en cas d'une guerre nucléaire, il y aurait largement assez de survivants pour qu'elle soit rentable. On pensait qu'avec la poudre et le canon, il n'y aurait plus de guerre. Ensuite, on a pensé qu'avec l'arme atomique, il n'y aurait plus de guerre, mais on peut très bien considérer que la guerre soit considérée comme une solution utilisable, si demain, les grands intérêts impérialistes sont réellement menacés, directement menacés. Et donc la paix est aussi une arme anti-impérialiste, parce que je pense que les grands intérêts sont capables de tout. La bourse ou la vie, souvent on choisit de protéger la bourse plutôt prévue. Sous-titrage ST' 501